Ici, l'esprit de la Mère Sainte, l'esprit est comme le balance, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est-tu bon pour les oreilles, c'est-tu bon pour les yeux, c'est-tu bon pour l'estomac, ça c'est l'esprit qui est en train de te communiquer avec toi. Quand je dis non je ne veux pas manger ça, ça c'est mon caprice à moi, pas à mon esprit, c'est à moi, en tant que personne. Donc, on explique un peu la Mère Terre, un peu, un peu de toute façon. Mais pour Renan Soctone, ils disent que la Mère Terre, c'est des jouets, il y a tout ça dans la forêt. Il y a toutes ces affaires-là que t'as besoin. Donc, c'est comme donner une maison à une fille, puis la fille va le décorer sans considération des filles. Là, on le donne à une mère, il fait sûr qu'il a mangé, il fait sûr qu'il soit tout enfanté, il fait sûr que tout est propre, il fait sûr que, disons, les habits qui sont là, ils assurent que toute l'ensemble de la maison est pour le bien de tous. C'est un peu ça la représentation de la Mère Terre, parce qu'il nous provient, disons, regarde ce qu'on avait, puis des affaires qu'on ne reconnaît pas encore, qu'on pourrait étudier, disons, faire des études, disons. C'est ça que j'ai essayé de promouvoir avec les étudiants qui allaient à la science académique. Mais la chose, ce qui arrive, c'est que la science académique prend le dessus ou que l'enfant ne comprend pas le besoin d'étudier les plantes parce qu'on a de la chimie. Donc, il reste en ville, donc je vais faire mes étudiants. Puis, il y a personne qui a étudié la chimie qui veut venir étudier. C'est quoi la biologie de cette plante? À quoi ça compte du sujet? C'est ça qui manque. Donc, on en parle des autochtones qui sont allés à l'université, ils ont eu leur diplôme, donc, pour quelque fois, disons, d'auteurs, mais ils ressemblaient à des universités. Ils ne reviennent pas à ça, disons. Pour réapprendre ce que les ancêtres ont perdu, disons. Ce ne sont pas les ancêtres qui l'ont perdu, c'est les enfants qui l'ont perdu, les ancêtres. La différence entre les ancêtres qui l'ont fait, c'est les aînés. Les ancêtres, c'est ceux qui ont construit la librairie. Il a trouvé les plantes, les savons, les trouvés, comment les procéder, puis les autres, ça qu'ils ont fait. Les aînés, c'est ceux qui ont maintenu la librairie. Ça fait qu'est-ce qu'on a dit, c'est facile, parce qu'on a utilisé. C'est facile comment on se parle. C'est facile les aînés. Puis nous autres, on est les enfants, donc, à étudier, à apprendre, qu'est-ce que tu es, donc. Mais on ne veut pas écouter, on est programmés pour écouter la télévision, de mettre toute notre confiance sur l'ordinateur. Puis on ne revient pas à ça. C'est ça qui manque, donc. Si cette connaissance-là qui manque dans les groupes, donc, qui veulent promouvoir le bien-être de la mer-terre. C'est ça qui manque un peu. Donc, tu peux dire, là, dans cette forêt-là, tu ne peux pas couper à cause de cette plante-là et contribuer à la société humaine pour ce maladie-là ou quoi que ce soit. Il y a ce fumier-là. Tu peux te défendre ainsi. On veut protéger la mer-terre, mais on ne l'explique pas comment que ça fonctionne. Pourquoi on veut le protéger? Oui, on veut protéger la mer-terre. C'est un intiquette. Ce n'est pas plus qu'un intiquette comme tu veux. Parce que personne ne comprend qu'est-ce qu'il y a dans la taille. Qu'est-ce qu'il nous a produit. Puis je trouve, comme je vous écoutais parler tout à l'heure, des discussions de regroupement, de réformes, on n'a pas plus le choix. C'est un peu ça, les morceaux qui manquent. Vous avez sept morceaux, disons, sept T, qui parlent différents du même sujet. Mais la chose, c'est que, non, je veux protéger la montagne. L'autre veut protéger l'eau. L'autre veut protéger les mines. L'autre veut protéger le pitirol du hôteur. Puis, en contradiction, qu'est-ce qu'on veut protéger. Puis, de faire, comment tu appelles ça, à la fin, disons, que tu allais faire, de demander, de faire une belle faute. Oui. Puis, c'est ça qui manque un peu, le regroupement. Oui. Mais, disons, comme je vois, disons, vous êtes dans la même forme. Mais, il faut, un, qui parle plus haut que l'autre, disons, deux fois, c'est l'autre qui parle plus haut, disons, l'autre a plus d'intérêt ou quoi que ce soit, disons. C'est la même chose avec du vatata. Ici, on voulait arrêter la chasse à l'aurinien. Puis, on demande de faire une résolution nationale de protection de l'aurinien. L'autre, à l'est, il dit, on veut protéger les homards. À l'ouest, il veut protéger le saumon. D'autres, en haut, il veut protéger le caribou. Puis, le gouvernement nous dit, qu'est-ce que vous voulez. Si, euh, si on avait dit, disons, au tout début, qu'on veut protéger la nature d'une manière, là, ça fait un regroupement social, là, ou qu'il n'y a qu'une vision. Puis, ça agrandit à chaque bord, là, la perception, mais c'est le même trou qu'on parle. Puis, c'est comme ça que le gouvernement nous joue, disons, une même chose que ce qui arrive avec les autres acteurs. Donc, pour moi, disons, on est dans la bonne voie. Depuis 80, il n'y avait pas d'enseignement culturel dans l'État au Chineau. Puis, on est dans une œuvre dans la communauté. Le gouvernement disait, disons, tout ça, les liés, tout ça, les liés, puis tout ça, c'est comme ça qu'ils vont en prendre. Puis là, on a changé de système, on a changé toutes les affaires académiques, puis on a fait notre propre leçon curriculum. Il faut qu'ils apprennent à écrire, à lire, puis à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que, raconte pas une histoire. Ok. Donc, écrit l'histoire sur le tableau. Avec qui, où, sur, comment, avec quoi, tu as une belle histoire sur le tableau qu'on a à raconter. Là, on enseigne la grammaire, on enseigne la structure, etc., etc. Là, on a pu enseigner la langue. Là, il faut, s'il faut, s'il faut, s'il faut avancer à leur vitude, c'est ça. Ok. On sort le traditionnel, puis on met l'académique, là, parce qu'ils comprennent la langue, ils comprennent la mathématiques, la science, etc. Mais, en premier, ils ont commencé ici. Et, avec le programme qu'on avait fait, on a eu le plus près sans huit qui viennent grader ici, là, avec ce projet, là. C'était quand ça ? Ça, c'est en 80. On a commencé à se prendre ici. Tu vois qu'est-ce que j'ai dit ? Un matin, quand tu demandes une question, j'ai perdu le train, dans le train, là. Non, c'est un habituel que tu as, disons, un petit peu, là, ça va passer dans une journée, là. Mais, c'est comme je l'expliquais, genre, autrefois, nos enseignements, c'est qu'on écoute notre aîné. Puis, quand il a fini, on peut demander une question. Mais, on ne recommence pas à questionner du râle, la discussion, genre, dans les enseignements. Puis, que, l'enseignement, ils donnent l'année, hein. Puis, ils partent là pour te nourrir. Donc, ils s'en vont, disons. Il y a un cible pour que tu puisses voir l'ensemble de quoi tu parles. Mais, quand tu demandes une question, ça fait une dérivation. Là, tu réponds à la question. Puis, essaye de recontourner à ton cible. C'est ça qui dure, des fois, disons. Oui. Alors, je suis habitué de même, disons. Je faisais grandir, moi, c'est quand, genre, quand je suis revenu du pensionnat, à cause de tout ça, là. Ça m'écoute. C'est comme l'esprit de l'âme, genre, on retourne à l'esprit. On va regarder, comment peut-il avoir un esprit. Mais, si on regarde chaque âme, qu'est-ce qui a contribué pour quelle société, puis comment la société l'a utilisé. Là, tu commence à voir l'esprit de l'âme, comment qu'il a aidé, disons. Comment s'appelle ça, le sèdre. L'esprit du sèdre, il dirait ça. On n'a pas encore étudié comme médecine. Mais, ça a été un outil, donc, pour faire des arcs, puis flèches, puis on des canaux, puis, donc, puis commencer une feuille, puis être faite, disons, le matin, puis, donc. Il a contribué beaucoup, donc. Il y en a qui l'utilisent ça, puis bouillait ça, puis il lavait l'enfant avec. Il y avait un bain qu'on faisait, donc, avec le citron, on faisait bouillir ça, puis on mettait dans un gros bac, là, pour plonger dedans, puis un petit thérapique. Un tas de l'huile, puis tu pouvais faire. C'est à l'écorche, disons, que tu pouvais l'utiliser comme tapis si tu mets plusieurs, une corche sur le cercle. Donc, tu fais un beau plancher dans l'intérieur. Là, en comprenant que son histoire, il y a, il y a des informations, je pourrais dire, requis pour avoir un esprit. quand tu le coupes, quand tu le coupes, tu le blesses, tu le vois saigner. C'est comme ça qu'on voit un arbre. Chaque arbre, un filon. Chaque arbre, c'est sa place, ça la va vivre un monde. Puis, c'est pour ça que, disons, on vit avec plusieurs esprits. C'est comme j'expliquais, disons, je ne suis pas avec qui, là. Mais, la cosmologie. Donc, c'est la la collusion de toutes les dimensions possibles. Donc, quand un oiseau te regarde, il te regarde de sa dimension. Un insecte, il te regarde, un araignée, un fourni. Chacun te regarde de leur dimension. puis, on vit dans, dans le cosmos, où tous ces êtres-là vivent ensemble. Chacun qu'ils comprennent. Puis, c'est ça un peu, disons, la vision de la forêt, la cosmologie. Je suis qui fait un camp. Disons, c'est vrai qu'en Floride, Miami, ils vont mettre, comment, l'aérosol. Donc, il faut tuer les maraguins. Ça va tuer les autres bibittes. Ça va tuer les mouches, les oiseaux. Ça va tuer les animaux. Ça va tuer les reptiles. Ça va sauver les humains. Mais, qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est de changer toute l'écologie au complet, en assinguant de résoudre. Un problème. Comme tu regardes ici, disons. J'attends-tu quelque chose? Un couple d'anipo aussi, ils ont donné la permission de, de voir sur le, genre, pour tuer, des bibittes, du pain gris. Le vent s'en vient de l'ouest, puis s'en vient de ce côté, ici, puis ça affecte ici. Ça s'appelle pas la première fois que ça a eu, ici, quatre fois. C'est comme une forêt noire ici. Puis, quoi, le matin, t'attends un peu. Plus, tu rends les ventes. Parce que les oiseaux viennent de chercher le compost, surtout quand ils lui donnent de quoi manger. Donc, ça sent les oiseaux, mais il n'y a pas de l'eau. Protéger la méta, c'est de comprendre comment l'influence. L'hymine, c'est la chimie qui ressort de la terre, elle-même. Chaque mytho, disons. Ça, c'est une question que j'avais demandé à plusieurs personnes. Donc, est-ce que le métal est vivant? Est-ce qu'il est vivant, le métal? Le bronze, l'argent, tout ça. Pourquoi il décompose? Pourquoi qu'il roule? C'est parce qu'il est pourri. C'est une cellule. Une cellule de communication qui se passe autour de la terre. Chaque cellule, chaque mytho a son chimie. Comme ils veulent faire une ligne, c'est ton nom pour du cuivre. copre. Ce qui dérive du cuivre, c'est le poison pour les rôles. C'est ça qui va dériver dans le système gatillon que le système ottawa. Ça, c'est de la science. Ce n'est pas la tradition qui passe. Ça, ça va affecter toute l'eau en montant, puis en montant parce que les poissons sont affectés ici devant l'avenir que son nom. Donc, tous les systèmes sont influenciés. Ça, c'est de la menti qui va s'ouvrir ici ou non. L'influence du barrage. C'est comme si l'influence du barrage. Je vais y avoir mes candas, je vais y avoir un point de noyer à quoi si on lève les autres. Il dit quoi, il baisse tellement que il n'y a pas de plant sur le bord du lac. Donc, il n'y a pas de manger pour l'animage. Il va falloir chercher une autre place aussi. Sinon, l'inondation ne se fait pas. La pression des raffines. Quand les poissons, comment tu dis ça, frayent. Pour le temps, on fait des raffines. L'influence des raffines. Quand on l'entend, on fait des raffines. Pour le temps que l'entend, on fait des raffines. Il y a des raffines qui sont des raffines. Il y a un peu de temps que l'entend. Je ne fais pas de raffines, mais je ne fais pas de raffines. Il y a des poissons dont ma mère avait rêvé et je l'avais dessiné et je l'ai retrouvé dans l'huile. Puis ma grand-mère disait qu'il y en avait ici sur le lac Saint-Jean, mais il y en a seulement au lac supérieur comme celui-là. Mais ma grand-mère disait qu'il y en avait ici avant les barreurs. Quand ils ont fait les barreurs, ils ont disparu. C'est le premier barreur. Qu'est-ce qu'on attend fort la mère faire crier? J'en ai appris beaucoup de mis ancêtres et ainsi tout. Surtout quand je vivais dans la forêt, je vivais avec si d'autres écrits-là, je pourrais dire. Quand je tue un animal, je ne le fais pas souffler. C'est mieux de faire ça comme il faut, qu'il ne faut pas le faire comme ça. C'est mal pris ça. Quand un blanc voit un animal, il est aussi beau, qu'il est indien, il me demande comment ça goûte. Quand il y avait l'Autriche, il me demande comment ça goûte. Je tiens tout seul à lui aussi, de manger intellectuellement en tant que physique. C'est du côté de la nature que tu nous dis. Là, comme je regarde la vache, il vient de la terre aussi, avant qu'il ne soit prévois. C'est un domestique. Puis, la vache te regarde comme si il était perdu d'ancien. Si j'envoie, je ne fais pas quoi faire, si j'envoie un peu. Si j'envoie comme une stratégie. Je me fais un petit mot, pour voir un animal dans l'autre. On a gardé des orignons, des autres, des loups, des rennes, des maths, la vision, la lutte, des corbes, des canaux, des angues, des arbres, des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Jamais une fois qu'il a été attaché, s'il voulait partir, il pouvait partir. Et à la fin, il va revenir ici. S'il va rester durant l'été, on jouait avec l'autre, on montait l'arbre, l'autre on tourait après, nous jetait à terre, puis on faisait la même chose. Mais pas un animal a été attaché au bernet d'agentaires. Durant l'automne, c'était pour eux autres de partir, ils passaient. Chaque soir aussi, on a fait la même chose. On les a gardés dans la maison, couché avec nous autres dans la vie, tous les autres. Ils ont voulu tenir coché entre nos maîtres, ou bien aucune idée. Ils ont coché la blève, hum, les autres. Sa petite suite, on dit qu'ils réunissent, quand ils sont en automne ou ils partaient, ils font faim, ça ils revenaient. Quand je vois une brèche dans la pire, ça, ça me fait la peine. surtout quand je regarde avec ces yeux. Ça, ça fait pitié. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont enslaved. Des milliers d'années qu'ils connaissent là. Il n'y a pas un esprit vieux. C'est ça qui me fait battre un animal, quand je regarde un animal. C'est toujours pareil comment on voit la vie. L'esprit de l'existence. L'esprit de l'existence est vaste, qui est très, non seulement complexe, mais, comment je dirais ça, marvellous. En français, comment on dit ça, marvellous? Merveilleux. Merveilleux. La vie est tellement merveilleuse, tu vois tout ce qu'il a fait. La science avait tout ce qu'on avait besoin, mais, non, il ne m'aura pas de train de dire que je voulais pas, non? C'est pas ce qu'il faut, non? On se qu'être pauvre, disons, si on est une vie malade ou quoi que ce soit. On n'en pas besoin de t'inquiéter. C'est comme si j'ai dit, c'est un peu de randage en vie. C'est comme un fort effort, moi. J'ai fait que j'apprenne, c'est un truc de majeur. 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 Je suis tout dans la forêt pour moi. C'est ma vie. C'est mon chino. Je sens pas mes mots. Quand vous voyez un peu, ça, c'est ce qu'on trouve dans le point ici, il est dans le but, il est dans ce buisson, Il y a un peu plus de l'eau qui est en pointe là, il y a un peu plus de l'eau. Il y a un peu plus de l'eau qui est en train de se passer. Je pense que c'est un peu plus de l'eau qui est en train de se passer. Je ne sais pas que tu peux avoir. Ici c'est un peu plus de l'eau. Comme un petit bois qu'on a remonté. Je faisais bouillir ça avec le sirop d'Iram. Il s'ajoute la saveur dans ton Iram. Tu vas le forcer dans un fort soin. Tu fais des bonbons durs. Il n'y a pas plus de l'eau qui est en train de se passer à un autre. Ici c'est un peu plus de l'eau qui est en train de se passer. Il n'y a pas de bonbons. Donc il y a quatre gens de monde que je connais dans ce secteur. En fait, le monde a oublié que celui-là en est un peu plus de l'eau. Ce sont des bonbons qu'on a oubliés. Ce sont des bonbons qu'on a oubliés. En fait, le monde a oublié que celui-là en sont très proches. Qu'est-ce que l'honneur de terre les a décidés ? C'est ça un peu l'esprit de la mer, c'est à tout le monde. L'esprit c'est une entité, disons. On est en train de tuer la mer terre, disons. Comment, disons, on poisonne l'eau, on poisonne le verre, on poisonne la terre, disons. On poisonne la société, disons. Ça c'est qu'est-ce que la mère a dit. Puis il y a une histoire un peu de l'humanité, c'est l'histoire d'un rouge-corche. Le rouge-corche, c'est qu'il y a une mère. Puis il y avait un petit garçon qui devenait un cigare qui, « Hé, maman, tu peux avoir un traîneau ? » Je veux avoir tort à manger, je veux avoir ci à faire. Je veux avoir... Il devenait tellement gâté. Puis à chaque fois qu'il demandait à sa mère, « S'il vous plaît, maman. » Ça c'est l'humanité. C'est la mère, c'est ce qu'on est en train de faire. Et en ceci, c'est un petit dramatique toujours. Mais comme je le disais, depuis 1980, il y a eu des changements. Ça commençait avec l'autochonne qui parlait de sa culture, disons, sa cérémonie, son power walk, disons. Ça a progressé jusqu'à « I don't know more ». Là, t'attendais la voix de la nation. Protégeons la mère, disons, il y a le problème avec vous, il y a le problème avec les âmes, puis il y a les animaux, ça, 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 là. Puis là, le conseil administratif, comme celui-là, dit, disons, « On peut-tu faire comme un agrément économique pour qu'on reçoive un peu du bien ? » Puis comme on dit à l'industrie, on est en train de violer la mère. Puis là, c'est rendu que notre chef, il dit, « Ah, tu tiens à avoir un morceau moins-ci. » À la mère. Je vais voyer le violer, elle aussi. C'est comme ça que je vois les conseils d'aujourd'hui. Mais comme je le disais, disons, depuis quatre-vingts. Ou que ça commençait avec les oiseaux. Puis après ça, ils ont eu le flux, pas le flux, mais le genre de pulmonie. Ils ont eu l'aérienne, ils ont changé. Ça commençait avec les oiseaux. Puis après ça, il y avait les cochons sur le fond, qui a eu sa maladie. Puis il y a eu la vache folle. Puis les hormones qui se faisaient donner par, disons, les animaux, etc. Il y a plusieurs choses auxquelles les plantes deviennent malades, ils ont faim. Puis ça, c'est une des prophéties au cœur. C'est là que l'humanité va se réveiller, de voir ce produit. C'est la vie. C'est aussi quand tu as commencé à voir les visitariens progresser depuis quatre-vingts. Il y a plus de visitariens qu'à quatre-vingts. À cause de la prophétie aussi. Quand le monde se réveille, qu'est-ce qu'il se passe à faire? Il commence à attendre la maître. Puis les enfants commencent à se lever. Ça, c'est toujours qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est le beau côté que je vois. Donc, il y a de quoi, pour réveiller la conscience, la conscience humaine à sa place dans l'univers. Pas seulement dans son emplacement. Je lui dis juste, disons, je veux protéger mon orignard. Je veux protéger dans le sens, pour que l'orignard vienne. C'est tout ça de la vision que j'ai, les enseignements que j'ai reçus, puis l'expérience, puis les processus à travers moi-même. en tant que vivant des deux mondes. Je veux rentrer en ville, puis me mettre en arrière d'un ordinateur, disons, tu ne sais pas que je suis un garçon de la forêt. Puis, quand tu viens ici, tu ne sais pas que c'est un moins ordinateur. J'ai passé toutes les étapes que la vie fait, à travailler avec des manuels, les outils à gauche, les outils électriques, les outils digitales, je ne suis pas resté dans un temps. Je ne suis pas réveillé un matin, puis avec les ordinateurs, puis je l'ai avec. Je suis progressé. Je suis parti de la forêt, puis je me suis réveillé avec le digital. Donc, d'une manière, je ne parle pas au fond de ma poche, de mon expérience. Je n'explique pas de mon livre, ou d'un livre quelconque. Je vois de mon expérience les changements, puis progression, qu'est-ce que je suis porté, puis quelque chose. Ça, c'est ma vie d'en 365. Donc, si, comme je dis souvent, je suis venu au monde en forêt, puis qu'est-ce que ça a pris le Canada pour se réveiller 500 ans après? Plus tôt? Non. Moi, je l'ai vécu en 60 ans. Tous les changements sociaux. C'est comme ça, c'est ça que j'enseigne, puis c'est ça que je vais aller partager au grand, avec les autres aînés aussi. Ils m'ont demandé de communiquer la conférence qu'ils ont née. En premier, je sais quoi, la croyance. Qu'est-ce que c'est la croyance? Là, on commence à voir l'ensemble de l'existence. On commence par la croyance. Le système d'éducation est basé sur la même chose. qui commence par le même point, croyance. L'éducation commence par le même point, croyance. Donc, administratif, territorial, ça commence par le même point, croyance. Mais c'est toutes des branches pour expliquer la croyance. Toutes les semaines, l'éducation on a un peu plus, il y a beaucoup plus en une situation. Il est donc une affiché. C'est la même situation. qui nous ont fait, les Français ont puихter, les Français ont pu y�re, en gouvernement. C'est la même chose que les femmes Les Français ont pu, Ici ici il y a la même chose, tu vois, ça c'est un bon exemple ça ici, qu'est-ce qu'on voit ici, il y a le cercle, puis il y a les rayons qui vont vers le centre. Disons, moi je parle d'éthique, l'autre parle de croyance, l'autre parle d'environnement, l'autre parle d'éducation, l'autre parle de vie politique, l'autre parle de système judiciaire, l'autre parle de... Oui, l'autre parle de la vie d'une manière quelconque, mais quand tu mets l'ensemble, là tu vois ton univers au milieu, là tu vois ton univers. Si tu manques un morceau, si tu manques l'éducation, que l'autre ne marchera pas, non, tu ne verras pas l'univers comme il devrait être. Si tu ne parles pas de croyance, donc il manque un morceau, c'est important, aussi important que l'autre. Mais chaque rayon contribue à la vision. Petit enseignement de la toile d'araignée, c'est-à-dire qu'il y a les niveaux, soit les enfants, soit les âges, soit les âges, soit les âges, soit les âges, soit les âges. Voilà la grand-mère qui parle, l'enfant, soit le neveu, soit le neveu, soit le neveu, soit le neveu. Quand tu mets, quand tu mets, quand tu mets, tu mets ça, c'est l'ensemble, tu vois la famille, en gros, la relation qui se passe. Mais, il faut qu'il faut que tu puisses toutes les histoires, un point, un point de vue, puis qu'il faut que tu puisses les autres aussi, comment ça rentre dans les vingans. Je suis content de vous voir, disons, de discuter, disons, comment progresser au prochain, je suis content pour, disons, vous avez voyagé la terre, disons, pour dénoncer qu'est-ce qui se passe, disons, vous avez fait votre vie, c'est tout ça qu'il faut. Je suis content de tout ça, disons, je ne suis pas pessimiste, disons, de la vie. Je peux voir un peu de, disons, des choses qui reviennent avant là. C'est tout ça, disons, je partage avec les autres, un mecanisman pour la forêt, c'est mon émiseur dans la forêt. Donc, on va commencer à retourner, disons, il y a un petit calèque, c'est quoi, j'avais un hutte, je pourrais dire, qu'il y a un de mes amis, bien, des états a fait, bien, donc, qui a cruisé le côté d'une monte, d'une côte, là, puis, il a fait sa maison, donc, il avait fait son choix, puis, maintenant, ça commence à, à tomber, on peut dire, il a regardé un petit gentil, un senti, du senti, même pas du senti, comme ça. Donc, réfléchir, puis, on va discuter après ce qui est un peu autour du soutien, soit, disons, puis, on va se parler, disons, c'est pas entre ma voix qui va se faire entendre, mais, je vais attendre vos réseaux, d'autres, aussi, disons, vos démarches, et puis, on va croire au sujet, c'est des rencontres, voilà, on va reprendre la voix à la voix à la voix. Il s'est dit, c'est àh, il s'est dit, pour les réaux, et ils m'ont pas de l'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada